Je suis directeur régional de l'ADEME en Guadeloupe. L'ADEME, à une époque, ça s'appelait l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. C'est devenu l'Agence de la Transition écologique, mais on fait toujours la même chose, ne vous inquiétez pas. On est un établissement public qui est sous double tutelle, le ministère de la Transition écologique et solidaire et le ministère de la Recherche, qui est avec l'enseignement supérieur. On a trois missions générales, en particulier en Guadeloupe. Une mission sur l'accompagnement des acteurs sur les déchets. Le grand objectif, c'est le zéro déchet en 2035. Zéro déchet, c'est un slogan, on est bien d'accord. Il n'empêche que l'idée, c'est que tout ce qui est enfoui, stocké, mis en décharge, ne soit que des déchets de déchets, des déchets ultimes qu'on ne peut pas remettre dans le cycle. C'est ça l'objectif. Le deuxième grand objectif de la Guadeloupe, qui est dans la loi de transition énergétique de 2015, c'est l'autonomie énergétique à l'horizon 2030. J'ai particulièrement apprécié l'intervention de France. On est bien d'accord, l'énergie, c'est un domaine passionnant. Et puis moi, je décris toujours le problème de l'énergie comme une sorte de grande pyramide qui est à l'envers, qui tient sur une pointe. Nos sociétés tiennent sur une petite tête d'épingle qui est l'énergie souvent fossile et à bas coût. Vous enlevez ça et l'ensemble de la pyramide s'effondre. C'est un sujet absolument majeur. Je ne rajouterai pas tout ce qui a été dit avant. Je ne peux pas être plus d'accord que ça. Et puis, un troisième gros enjeu aussi, c'est la préparation aux modifications du climat. À la fois, essayer de faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d'anticiper ce qui va se passer. En dessous de la diapo, vous avez un petit peu nos grandes thématiques. Comment on agit ? On essaye d'agir. On a la chance à l'ADEME d'avoir, on appelle ça un système d'aide. Notre conseil d'administration nous donne un cadre pour intervenir. Il n'empêche qu'on arrive à avoir quand même un beau continuum de types d'actions qu'on peut accompagner ou qu'on peut soutenir ou qu'on peut faire nous-mêmes. Ça démarre d'abord par l'observation de ce qui se passe. On soutient aux trois observatoires en Guadeloupe, l'Observatoire des transports, l'Observatoire de l'énergie et du climat, l'Observatoire des déchets, pour d'abord construire des politiques publiques qui se tiennent et qui ne soient pas fondées sur des fausses infos, bien sûr. On peut aussi commander des études, des scénarios. La dernière grande étude, c'était le scénario autonomie énergétique qui est sorti il y a un peu plus d'un an, qui tentait de montrer par différents scénarios qu'on pouvait arriver au 100% énergie renouvelable en 2030, sortir du fossile. Et on montre qu'effectivement, c'est possible. Il y a beaucoup de conditions, certes, mais on peut y arriver. Le deuxième volet, c'est la R&D, l'aide à l'innovation. Là, c'est plutôt piloté par nos services du siège, soyons clairs. Il n'empêche, on peut effectivement soutenir cette partie R&D. Et puis, à un côté, on essaie d'être des accompagnateurs, accélérateurs de projets. Donc, on peut soutenir de l'étude préalable sur des projets. On peut soutenir de l'investissement. Et on essaie aussi, alors on est une toute petite équipe en Guadeloupe. On est 12. Il y a trois volontaires services civiques inclus dans ces 12. Donc, on est une toute petite équipe. On essaie aussi d'avoir des relais sur le terrain, des gens qui travaillent, entre guillemets, pour nous, avec des chargés d'émission, soit en collectivité, en chambre de commerce, des personnes qui font le relais de ce qu'on fait. Et puis, il peut y avoir aussi, alors là aussi, c'est plus au niveau national, de la communication vers le grand public, sachant que nos aides financières sont orientées d'abord vers les collectivités, les entreprises et le monde associatif. Vers les particuliers, c'est plutôt couvert par des dispositifs fiscaux du type crédit d'impôt, transition énergétique, des choses comme ça. L'année dernière, on a aidé plus d'une centaine de projets et c'était une année faste. On a distribué un peu plus de 7 millions d'euros d'aides. En moyenne, en Guadeloupe, on en distribue 5 millions d'euros à peu près. On essaye de fonctionner en partenariat. Là, on est rarement seul à agir. Des partenariats forts qui sont adossés, je vais parler un peu jargon administratif, mais il y a un contrat de convergence, cette transformation qui a été signée entre l'État et la région, le département et les collectivités locales. On s'adosse à ce contrat de convergence. Et donc, on agit très souvent, le plus souvent avec la région, avec les fonds fédères aussi, fonds européens, avec le conseil départemental et puis aussi avec le partenaire EDF sur l'aspect efficacité énergétique, économie d'énergie. Voilà, on essaye de se coordonner. Et puis, bien sûr, on est un opérateur de l'État. Donc, avec les services de l'État, bien sûr, la DÉAL au premier rang. Ça va presque sans dire. Voilà. Je vais terminer peut-être sur quelques projets qu'on aide pour être un peu concret. Alors, je me suis dit, tiens, je vais prendre… On fonctionne en gros par commission. C'est-à-dire que quand on reçoit un projet, l'ingénieur, mes collègues, prend le projet, discute avec le porteur du projet, regarde comment on peut l'accompagner. Et puis, à un moment, s'il y a une aide financière, il y a une commission qui se réunit, qui réunit les services de l'État. Et puis, certaines personnes qualifiées. Et puis, on regarde le projet. Et puis, il y a un vote qui s'en suit. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais prendre les derniers projets de notre dernière commission qui date de début avril. Et puis, je me suis aperçu que la liste complète, elle était relativement représentative de ce qu'on pouvait aider. Il n'y a pas beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de déchets, il faut être clair. Mais je vous ai fourni quasiment l'ordre du jour de la dernière commission. J'ai rien enlevé, j'ai rien ajouté. Et pour finir, ça ne fonctionne pas si mal. On a aidé un projet dans le cadre de l'appel à projet international sur les sargasses qui a été lancé par la région et qui a été piloté par l'Agence nationale de la recherche. Là, en l'occurrence, c'est le projet Pyrosar, qui est une recherche sur la pyrogasification de sargasses. On parlera de sargasses, je lui reparlerai de Pierre-Antoine Guibou, il n'y a pas de souci. Une étude de faisabilité d'un méthaniseur sur une exploitation agricole au moule. Voilà, ça c'est assez explicite. On essaie, on valorise un déchet, on en fait de l'énergie. Verte-Vallée est en train de créer une petite installation de coups postage de biodéchets à vieux habitants. Je trouve ça intéressant. Peut-être mon préféré de la dernière commission, quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Meunier, qui crée une petite unité de traitement et de valorisation de peaux de poissons pour les transformer en cuir à Saint-François. Je trouve ça absolument excellent. Voilà, certes, ce n'est pas des gros tonnages de déchets traités, il faut être clair, mais c'est un produit à haute valeur ajoutée. Je trouve que c'est vraiment chouette. Et puis, alors, des choses très classiques. La région construit pour le compte des collectivités, des déchetteries, à Baïf, à Terre d'eau, Terre de Bas et ailleurs, surtout la basse terre, on les soutient. Et puis, une dernière mission, Synergyle, l'association Synergyle porte une mission Guadeloupe Mobilité Durable pour essayer justement de mettre en œuvre une meilleure mobilité plus décarbonée. On aide cette mission-là. Voilà, donc ça donne une petite idée de panorama comme ça, des projets grands et petits. Et puis, alors, pour rebondir, il me reste un petit peu de temps. Mon chronomètre s'est arrêté, dommage. Pour rebondir, effectivement, sur ce que j'ai entendu tout à l'heure, quelques projets. C'est vrai que l'intervention de Valentin Bosque sur les monnaies locales m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Je sais que d'autres directions régionales dans l'Hexagone ont soutenu des projets de préfiguration de ce genre de monnaie locale. Nous, ça peut vraiment nous intéresser parce que, effectivement, derrière, s'il y a une dimension environnementale, parce que c'est compliqué, on n'est ni banquier, il faut qu'on reste dans nos missions. Mais je pense qu'effectivement, faire en sorte que la valeur ajoutée du territoire ne s'échappe pas tout de suite vers une consommation qui est une consommation importée, c'est vraiment un très, très bel objectif. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. On connaît déjà Sargaz Project, mais peut-être… Bon, ils étaient exposants à Sarg Expo. Je sais que Nina Kudenec, ma collègue, qui s'occupe spécifiquement des Sargaz, est en contact avec eux. Mais c'est vrai qu'au moment où il y a de l'investissement, nous, je pense qu'il n'y a pas de souci pour regarder de l'éventuelle subvention. On ne sera pas tout loin de là, mais un petit coup de pouce, je pense, est tout à fait possible. Et puis, ce qu'a dit Franck Sébader, je le redis, forcément, c'est l'avenir. Je crois que sa démonstration était assez magistrale, donc je ne vais pas en rajouter. Voilà. Alors, je ne t'entends plus, Nicolas. Merci, en tout cas. Je pense que Nicolas n'a pas remis son… Exactement. Vous avez fait son micro. Exactement. Merci beaucoup. C'était synthétique. Et la dernière partie où tu as repris des projets qui sont passés avant, c'est un peu le sujet que je voulais aborder. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées. Il y en a plein. Il y en a plein. Beaucoup de gens, ils ne savent pas, en fait, qui peut les aider. Alors qu'en fait, en Guadeloupe, on a quand même beaucoup de supports, autant en ingénierie, autant financier. Et c'était ça. C'était l'objectif de faire intervenir l'ADEME. Là, justement, c'est pour montrer que l'ADEME, c'est vraiment un bras important pour nos transformations. Et donc, tu as déjà… J'avais prévu des questions. C'était comment on peut aider l'ADEME ? Tu y as répondu. Quel type de projet ? Tu as fait une petite liste et tu as pris l'exemple de la monnaie locale. Je ne lui aurais jamais conseillé d'aller voir l'ADEME pour parler de monnaie locale. Celle-là, je la… Mais voilà. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et donc, en fait, ma dernière question, et je pense que c'est ça, c'est… Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que c'est inaccessible. Alors moi, je vous connais un petit peu. Et je sais qu'il y a des gens chez vous qui sont à l'écoute. C'est pas… On n'a pas besoin d'avoir fini un dossier avec le dernier point final pour parler avec vous. Donc, voilà. C'est comment est-ce qu'on peut vous contacter ? Quelle est la porte d'entrée ? C'est par service ? C'est par un guichet unique au niveau de l'ADEME ? Et ensuite, ça redistribue ? Voilà, je… Alors, il y a la liste, en fait, sur le site ADEME. Dans la dernière d'Appos, j'aurais dû la mettre. Donc, sur notre site internet, ADEME Guadeloupe, guadeloupe.adem.fr. Il y a, en fait, la liste des ingénieurs avec ce qu'ils font. Bon, si vous tapez à côté, c'est pas un souci. Il renverra vers son collègue. Mais c'est plutôt comme ça que ça se passe. On essaye, effectivement, de… Même si le projet n'est pas complètement ficelé, on essaye, effectivement, de discuter. Parce que l'idée, c'est pas qu'on soit un guichet. C'est plus qu'on discute ensemble et que le projet puisse être conseillé à la fois techniquement et puis derrière, effectivement, s'il y a besoin d'une subvention, on peut l'apporter. Bon, après, on fait avec nos moyens, surtout moyens humains qui sont limités. Mais, effectivement, et puis, à un moment, on vous dira non si c'est pas de notre ressort, si on ne peut rien faire pour nous et si ça ne marche pas. Bon, voilà. Mais l'idée de la… Alors, je reviens sur la monnaie locale. Effectivement, c'est quelque chose qui est à la frange de ce qu'on peut faire. On est bien d'accord parce que ce n'est pas le gros de nos sujets. N'empêche que c'est un sujet quand même très sociétal et à un moment, c'est un sujet de transformation et on ne peut pas forcément passer à côté aussi de ces sujets-là. Donc, on n'est pas qu'intéressé par de la techno. Le côté aussi sociétal nous intéresse aussi parce qu'on ne peut pas non plus dissocier l'un et l'autre. Les technologies, elles sont au service des gens. Donc, les vrais gens dans la vraie vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada